... L'érosion côtière est une menace à la souveraineté nationale. C'est la conviction des élus de la commune de Cafountine qui ont initié ce 4 avril une procession sur la côte de cette localité qui subit de plein fouet les conséquences dramatiques de l'avancée des eaux. En ce jour de la fête de l'indépendance du Sénégal, on n'a pas eu l'occasion de défiler comme on a eu l'habitude de le faire. On a jugé nécessaire de mettre à profit ce contexte, cette journée, pour faire un défilé économique, ce que nous appelons un défilé économique. Alors, parce qu'aujourd'hui la situation est tellement dramatique dû à l'érosion côtière au niveau de la commune de Cafountine, vous venez de constater, l'économie est menacée, l'environnement est menacé, le social également est menacé. La situation géographique de cette localité du département de Bignonna est devenue très sensible selon le maire de la commune David Diata qui a saisi cette occasion pour interpeller les autorités au plus haut niveau pour une réaction urgente afin de sauver cette zone de ce phénomène qui affecte douloureusement presque tous les secteurs d'activité. Alors, notre devoir aujourd'hui, c'est de tirer sur la sonnette d'alarme à l'endroit du pouvoir central pour que des mesures urgentes et immédiates soient prises pour vraiment lutter contre l'érosion côtière dans la commune de Cafountine qui est aujourd'hui le poumon économique de la région. Vous constatez avec moi-même que la pêche est fortement menacée. Vous constatez avec moi-même que le tourisme est fortement menacé. Les dégâts sont énormes aujourd'hui et nous n'allons pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait perte en vie humaine pour sonner l'alerte. Raison pour laquelle on a saisi l'occasion aujourd'hui pour vraiment attirer l'attention et demander à ce que des mesures urgentes soient prises. Quand on a dit qu'il y a des mesures urgentes, nous sommes les jeunes, nous sommes les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes. Nous sommes les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes. Il y a des jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes. Mais maintenant, ce que vous avez appris à la grandeur pour que ce soit les jeunes, vousJ'avez apprécié, car c'est la presse des jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes. C'est ce que je pense à vous dire, c'est ce qui est pour cela que vous avez aimé. Tout est l'étape, d'autres qui sont nous un pays de la Chèb, nous sommes l'agri isléss, vous nous savouriez. Ils ne demandaient rien de sinégo. L'influence de l'érosion marine menace très fortement les activités accentuées par l'avènement de la pêche qui a fait de Cafoutine un important port de débarquement en plus des activités connexes de transformation des produits halieutiques. Ne serait-ce que pour le 1er avril dernier, il y a trois jours, il y a plus de 100 camions qui ont été chargés ici de poissons. Plus de 100 camions de poissons. Alors pratiquement tous les pêcheurs du Sénégal sont aujourd'hui concentrés à Cafoutine. Alors compte tenu de tout cela, il nous faut alerter pour que l'Etat prenne des mesures urgentes pour comprendre et savoir que c'est l'économie de la région qui est aujourd'hui en faillite. Je pense que vous l'avez vous-même constaté tout à l'heure quand on faisait la visite des lieux, tout de suite vous allez constater que les deux sites de débarquement du quai de pêche de Cafoutine, notamment le site de débarquement des produits destinés à l'exportation et le marché intérieur, c'est des bâtiments qui sont déjà pratiquement à deux mètres de l'eau. Donc c'est un problématique par rapport à ce qu'est. Et vous allez constater aujourd'hui, là où nous sommes dans le secteur de la transformation, nous avons perdu plus d'une cinquantaine de fours. Et c'était des occupants qui sont là aujourd'hui, regroupés dans un petit coin qui rend très difficile le travail au niveau de ce secteur. De dégâts, vous constatez que l'hôtel, le campement et la nature, c'est sous l'eau. Là où nous sommes là, la mer avec les fumoirs. Alors il y a pratiquement trois rangées de fumoirs qui sont aujourd'hui dans l'eau, là où nous sommes. Alors en termes écologiques, vous constatez également qu'il n'y a plus de fil à eau. Alors tout ça, ce sont des dégâts énormes. Et de l'autre côté, la route est coupée par l'érosion côtière. Alors voici l'ensemble des dégâts aujourd'hui qu'on constate. La position géostratégique de Cafoutin doit plaider en faveur d'une attention particulière de l'état du Sénégal et des bonnes volontés. Action citoyenne qui nous permet aujourd'hui d'alerter l'opinion internationale et les partenaires pour que le quai de pêche soit aménagé. Et à la limite, je lance même un appel. Cafoutin a besoin d'un port de pêche en eau profonde pour lutter contre l'érosion côtière au niveau de ce lieu. Et que le danger est énorme. Des entreprises qui sont au niveau du quai de pêche aujourd'hui sont fermées. Le quai de pêche de la commune de Cafoutin emploie plus de 3000 agents dans ce quai de pêche de Cafoutin. L'activité de la pêche génère chaque année plus de 16 milliards de nos francs selon le répondant local des services des pêches qui a pris part à la procession marquant la célébration de la fête de l'indépendance. Aujourd'hui à Cafoutin, moi je dis même que Cafoutin ça fait partie des pôles économiques de la région de Ziegenjo. Si ce n'est pas le pôle économique le plus important. Parce qu'aujourd'hui comme l'a dit le maire tout à l'heure, au moins si en termes de productivité, si on arrive à avoir au moins une cinquantaine, une soixantaine de véhicules qui sortent ici par jour, là c'est important, non seulement en termes de recettes pour la commune, mais en termes également de recettes pour le quai de pêche. Vous savez que le quai de pêche c'est un quai qui appartient à l'Etat. De Saint-Louis jusqu'à Cafoutin, pratiquement toutes les pirogues du Sénégal sont là. Et vous les voyez vous. Et là c'est parce qu'aujourd'hui c'est uniquement ici au niveau de Cafoutin qu'on peut avoir des poissons. Moi je suis d'Hombour. Mais on me dit aujourd'hui que le Yavoi ça coûte au moins 300 francs à Mour, là on ne peut pas comprendre. Mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, que ce soit le maire, que ce soit la population, vous êtes le quatrième pouvoir, en tant que presse, nous avons tous un rôle à jouer par rapport à ça pour essayer de sauvegarder le reste. Long d'environ 75 kilomètres, le littoral de la Casamance abrite d'importantes activités économiques. Le tourisme, la régiculture, entre autres, et de fortes concentrations humaines par endroits. Mais seulement, ce paysage de cartes postales qui faisait le charme de toute cette bande littorale est aujourd'hui en proie à une dynamique érosive côtière à fort impact économique et qui menace la survie des populations. Mary Donald Sous-titrage ST' 501